Et yo tout le monde c'est J'titou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on a enfin fini l'acte 10, les 10 actes, il y a pas mal de personnes, surtout d'entre vous, qui m'ont parlé ensuite et qui m'ont dit qu'ils ont commencé les maps et que ça se passe très très bien, ça j'en suis plutôt ravi. Maintenant pour nous, on va essayer de voir les différentes sortes de builds qui existent, les différents setups, les différents équipements qu'il peut y avoir, quels sont les objets uniques qui peuvent être intéressants et qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Ça, ça va être super important, ça va nous définir qu'est-ce qu'on va acheter, quels sont les objets à prioriser, quels sont les stats à prioriser, même si au niveau des stats on le sait déjà plus ou moins, mais on va voir. On commence par le premier, alors j'ai pris des builds de gens qui sont level 97 ou plus, donc des gens qui ont été assez haut niveau et qui ont des manières de jouer différentes et assez intéressantes. Celui, pour le solo self-hound, celui vraiment où vous avez très peu d'objets nécessaires, je vous conseille ce build-là, et c'est peut-être par celui qu'on va commencer. Donc, il nous faut juste un torse rare, donc de base on prend la tabula, il n'y a aucun souci avec la tabula, mais plus tard, remplacer la tabula par une pièce d'équipement avec beaucoup de vie et des résistances élémentaires comme ici. Donc voilà, juste un torse avec de la vie et des résistances, et l'essence form. L'essence form sera du coup dans ce build le seul objet unique, et permettra de faire en sorte que notre gem Vras ne coûtera aucun point de mana. Voilà, le fait que ça ne nous coûte aucun point de mana, nous va nous permettre ici de prendre Mind Over Matter, un point que je n'ai pas encore pris, et le Mind Over Matter fait que vous avez votre barre de mana, qui, enfin 30% des dégâts que vous allez subir seront pris sur la mana en même temps que les points de vie. Donc ça fait que votre barre de mana sera aussi une espèce de bouclier de vie. Donc il y a ça, et en plus dans l'ascendant de si, donc là on ne voit pas, mais ce point là, si je me trompe, non c'est ce point ici, celui-ci c'est la génération de power charge et d'endurance charge, et ce point là, vers le bas, ça augmente encore plus l'effet de Mind Over Matter, ce qui donne à la mana un 40% des dégâts subis qui passent par la mana avant de passer par la vie, ce qui est plutôt fort défensivement. Donc, plus vous allez avoir de mana, plus vous allez avoir de résistance, et l'essence form sera très très bien. Alors, il y a plusieurs manières de l'acheter, la plus simple c'est de l'acheter aux autres joueurs, mais la deuxième méthode serait de prendre des Hudson Ring, comme je vous ai déjà dit pendant le leveling, de prendre des Hudson Ring et mettre des Orbs de Chance dessus, et il y a une chance que ça tombe sur l'essence form. Donc voilà, ce build se base avec armes, avec les stats qu'on a déjà dit, crit chance for spell, crit multiplier, le spell de mage, le lightning de mage, tout ça sera très bien. De l'autre côté, un bouclier, ici il y a caspeed et lightning de mage, moi j'aime beaucoup le crit chance for spell qui peut monter à plus de 100 sur le bouclier, et très bien aussi. Donc voilà, que des pièces rares, armes bouclier, avec un torse, avec beaucoup de vie, c'est le setup de base, on va dire, le setup qu'on peut faire quasiment en premier perso de ligue, un setup où on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de currency pour monter. Ensuite, ce setup là, c'est la même chance, la même chose, essence form, sauf qu'il ne l'a pas, ah si, le torse rare, c'est le même, c'est le même setup, ici il a le crit chance for spell et du spell de mage, donc comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le crit chance, avec de la vie, des résistances élémentaires, c'est exactement la même chose, et le même setup. Je voulais vous faire voir deux builds différents, enfin deux personnes différentes, qui jouent avec ce setup là, ici, crit multi sur l'amulette, cast speed, spell de mage, tout ce qui est... Ensuite, celui-ci, il joue avec deux armes, au lieu d'un bouclier, et là pareil, on peut prendre soit torse rare, soit la lure weave. Alors la lure weave va nous apporter beaucoup moins de points de vie, donc ici on voit 47 points de vie, ça va nous apporter un peu de critique, un peu d'attributes, donc de extérité, untel, etc. De la mana, qui est intéressant aussi pour nous, et surtout, ça augmente nos maximum résistances à 79, ça peut aller jusqu'à 80. Que dire qu'on sera moins résistants sur les dégâts physiques, enfin, moins résistants sur les dégâts globaux comparés à une armure avec beaucoup de vie, mais beaucoup plus résistants sur les dégâts magiques et élémentaires, grâce au maximum résistance qui est augmenté. Et là, leur weave coûte un peu plus cher, donc ça commence à demander un équipement assez spécifique. Donc là, il a décidé d'utiliser deux anneaux, donc deux opal rings avec énormément de dégâts, mais à faire ça, il néglige la vie, parce que du coup, on a moins de mana, et du coup, on a plus de dégâts. Ça, c'est à voir, c'est un choix qu'il a fait, plus de dégâts pour moins de résistance, parce qu'il a moins de mana, et du coup, c'était soit l'essence warm, soit une deuxième opal ring avec des dégâts. Donc ça, c'est un choix perso à faire aussi. Ensuite, là, c'est un autre setup qui est très populaire aussi, puisqu'il utilise la Soulmantle. Soulmantle, c'est un torse qui a de base le spell totem, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 6 liens, on a 7 liens possibles. Si on fait un Soulmantle 6 link, on aura un 7e lien, puisqu'il y a déjà le spell totem. Alors... Il ne fait pas que ça. En plus de ça, il nous permet d'avoir un totem supplémentaire. Ça, ça apporte de la puissance. Mais le gros côté négatif, c'est qu'à chaque fois qu'on a un totem qui meurt, on prend une curse level 20. Alors, les curse level 20, ça peut être... C'est assez violent. On peut prendre Temporal Chain, qui nous ralentit énormément, Vulnerability, qui nous fait énormément de dégâts physiques supplémentaires, Elemental of Weakness, qui nous fait perdre nos résistances élémentaires, ou les Flammability, qui nous fait perdre énormément de résistances feu. Donc, en plus, c'est les maximum levels, donc level 20. Il faut faire quelque chose pour empêcher la puissance de ces curses qu'on s'inflige. Et pour cela, il y a les Kikazaru, qui ne coûtent pas très cher. Et Kikazaru fait qu'on réduit les effets des curses de 40%. On en prend deux, ça fait 80% d'effets en moins des curses. Et en plus de ça, on met self-flagellation, qui augmente nos dégâts à chaque fois qu'on subit une curse. Donc, on lance... Et en plus, on peut mettre une curse supplémentaire sur les ennemis, donc pour faire plus de dégâts, on utilisait la curse électrique, justement, elle s'appelle, pour les faire perdre plus de résistances lightning, mais on pourrait en mettre une deuxième. Ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait que, pour pouvoir avoir ce setup, c'est Soul Mantle, deux Kikazaru et self-flagellation. Voilà, c'est un setup qui est très efficace. Je trouve que ça doit être un des plus populaires du build Spell Totem. Néanmoins, c'est pas à prendre à la légère, parce que les curses sont très défastes. Il faut vraiment les Soul Mantle, les Kikazaru et le self-flagellation self-flagellation, c'est pas nécessaire, mais c'est juste que ça va vous donner des dégâts pour chaque curse que vous subissez, et du coup, ça a une synergie avec le build. Donc voilà, pour le reste, c'est des objets rares, mais... Alors, ensuite... Donc là, ça, c'est un premier point avec le Soul Mantle. C'est le point en low-cost, le point qu'on peut faire assez facilement. Maintenant, il y a la version très haut budget avec le Adiri Reflection. Adiri Reflection, ça doit être plus de 40 exalts à lui seul, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est vraiment pour le très haut budget. Pourquoi ? Parce que l'Adiri Reflection fait que vous ne pouvez plus être affecté par les curses des ennemis. Enfin, par les curses. Les curses ne vous s'affectent plus, ce qui fait que le level 20 curse quand un totem meurt, vous ne le subissez plus. Donc vous avez tous les avantages du Soul Mantle sans les inconvénients. Ce qui fait que derrière, on peut mettre soit des Opal Ring, soit l'Essence Warm, qui nous permet de profiter au maximum de Mine of Armater, et en plus ici, il fait qu'on est à la curse Vulnerability level 20, mais vu qu'on ne subit pas les effets des curses, c'est comme si on avait Vulnerability level 0, mais on est affecté par le Low Life, et le Low Life, on a un point de talent, je ne sais pas si je peux vous faire voir, ici, le point de talent qui nous donne 30% de dégâts supplémentaires lorsqu'on est Low Life, donc 30% plus de dégâts juste avec cette ceinture, ce qui est, il n'y a pas de ceinture, qui va nous donner plus de puissance que ça. Du coup, voilà, à la fois, celui-ci, il est super cher en plus, au niveau de l'arme, il prend une Void Battery, Void Battery qui fait que plus vous avez de Power Charge, plus vous fessez de dégâts, et du coup, on a un build avec beaucoup de Power Charge, c'est plutôt cool. Ici, il y a un autre build, donc là, on avait vu le Soul Mantle, avec la Void Battery et la D-Réflexion, donc ça, c'est le plus cher. On a quoi d'autre ? Il y avait celui-ci, donc, Soul Mantle, Aziré Reflexion, c'est peut-être celui-ci que j'avais vu avant, le Coward Legacy, et une arme avec une chance, du spell, enfin, tout ce qu'il faut pour augmenter les dégâts. Ici, il y a le Setup avec les deux Void Battery, une Void Battery, ça augmente le nombre de Power Charge, et plus vous avez de Power Charge, plus vous avez de dégâts. Donc ça, c'est une énorme synergie, sauf que les Void Battery coûtent assez cher, et avec l'Essence Warm, et derrière, oui. Donc, je suis passé tout de suite à ça, mais ça, c'est le build le plus haut budget, j'ai envie de dire. On a la Void Battery, la D-Réflexion, le Coward, et l'Essence Warm. Donc ça, c'est le triple Setup. Ça, c'est le meilleur build, mais en même temps, le plus cher. Celui-ci. Voilà, c'est peut-être le Saint Graal, on va dire. On a à la fois une arme qui coûte extrêmement cher, on va garder les prix ensemble, PO.Trade. Void Battery, Void Battery, c'est 2,5 exalt, et Adiriz, réflexion, c'est 34 exalt. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour plus tard, lorsque vous voulez vraiment vous investir, que vous adorez ce build, et que tout l'argent que vous voulez, c'est pour le consacrer à celui-ci, pour l'optimiser. Voici un Setup qui, pour moi, est sûrement le Saint Graal, est vraiment le mieux, avec Void Battery, Adiriz, réflexion, Soul Mantle, Essence Warm, le Coward Legacy, et derrière, le Self-Flagellation. Voilà. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est, quels builds ont fait ? Donc déjà, tous les builds à base de Void Battery, on les oublie. Tous les builds à base de Adiriz, réflexion, pour nous, on les oublie, c'est juste pour vous les présenter. Une version au budget, avec le Soul Mantle, c'est d'utiliser l'Adiriz, réflexion, du coup, on est libre au niveau des anneaux, on n'est plus obligé d'utiliser les Kikazaru. Voilà, ça, je l'enlève, ça, je l'enlève, celui-ci, je l'enlève. Voilà, alors, j'ai 4 builds à proposer, entre guillemets. On a celui-ci, avec l'Essence Warm, un Torserar, avec épée bouclier, enfin, arme bouclier, soit, exactement le même, mais avec 2 armes, quand on a envie d'extris, plus de puissance et moins de protection, soit, celui, je n'utiliserai pas le Lord Weave, soit le Soul Mantle, avec Kikazaru, 2 Kikazaru, et le self-flagellation, avec arme, plus bouclier, ou alors, avec arme et arme. Donc, je mettrai en haut, le sondage, savoir vers quoi on part, et comme ça, à la prochaine vidéo, on commencera l'achat des objets, l'achat des pièces, qui seront intéressantes pour nous. Donc voilà, vous avez le choix, vous avez vu tous les builds possibles, enfin, on a le choix dans tous les cas, dans les builds, mais en tout cas, les builds les plus populaires, et des builds qui fonctionnent, puisque, toutes les personnes que je vous ai fait voir, étaient supérieures au level 97, donc c'est vraiment des gens, qui se sont investis dans leurs builds. Voilà, sur ce, je vous laisse décider, sur l'avenir, de notre personnage, comment il sera fait, et c'est-à-dire, soit avec le Soul Mantle, soit avec Torcerar, ensuite Ambidextry, ou Arme Bouclier. A vous de choisir, salut tout le monde !